Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Nicole Tapsobanabi et elle s'intitule « Qu'as-tu fait de ma maison ? » Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, l'apôtre Paul avait posé la question suivante « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » Dans toute sa gloire, sa splendeur, sa puissance, sa force, la Bible va dire ceci dans Ephésiens 1, verset 14 « Que le Saint-Esprit nous a été donné comme accompte de notre héritage. » Dès le moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Christ est venu habiter en nous par son Saint-Esprit et par conséquent, notre corps est devenu le temple, la maison du Saint-Esprit. Il arrive parfois que nous mettons toutes sortes de choses dans cette maison. Le Saint-Esprit nous pose la question suivante « Qu'as-tu fait de ma maison ? » Lorsque Jésus entra dans son temple à Jérusalem, il y trouva toutes sortes de choses des marchands, des clients, des comptoirs de changeurs d'argent, des chaises de marchands de pigeons, des voleurs, etc. Matthieu 21, verset 12 à 13 Jésus avait pourtant un but pour sa maison. Il voulait que sa maison soit une maison de prière. Voilà que les portes de sa maison avaient été ouvertes à des marchands, des clients, des voleurs, des gens passent. En tant que temple du Saint-Esprit, nous avons peut-être par mégarde ouvert la porte à la rancune, à la colère, aux influences des esprits mauvais, à la jalousie, au manque de pardon, à l'impudicité, à l'impureté, etc. Et ces choses sont venues prendre la place dans la maison du Saint-Esprit qui est notre corps. La maison est tellement pleine que Jésus, dans la désolation, nous pose certainement la même question qu'il avait probablement posée dans le temple à Jérusalem. « Qu'as-tu fait de ma maison ? » Jésus nous parle aujourd'hui « Pourtant, j'avais choisi ma maison pour qu'elle soit en premier lieu une maison de prière, une maison sanctifiée, une maison dans laquelle Dieu ne veut siéger qu'à la première place, une maison dans laquelle Dieu ne veut cohabiter avec rien ni personne. » Examinons la maison du Saint-Esprit que nous sommes. Peut-être que nous y trouverons des choses que nous avons entassées ou empilées sciemment ou inconsciemment et que Dieu veut renverser, dégager, aujourd'hui, comme il avait fait dans le temple de Jérusalem. Il veut redonner à sa maison son but premier, sa sainteté, sa propreté, etc. Cela dépend uniquement de toi. Tu es peut-être attaché à des choses que tu as fait rentrer toi-même dans la maison, dont il est difficile aujourd'hui de t'en débarrasser. Si tu laisses la place à Jésus, il t'aidera à nettoyer sa maison en te débarrassant de toutes ces choses. Il avait renversé tout ce qui avait pris la place dans le temple de Jérusalem et avait redonné au temple sa raison d'être. Laisse le Saint-Esprit mettre le doigt sur tout ce qui est en surplus dans sa maison et accepte par sa force de t'en débarrasser au nom de Christ Jésus. Amen Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner afin de recevoir chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet « Témoignages » pour donner votre témoignage, dans l'onglet « Tours de prière » pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook « Ce que Christ a fait pour moi » et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada